Ce traitement miracle, ça avance, raconte ? Les collections nerveuses, elles sont en train de se recréer. Et comme votre corps, il n'a plus l'habitude, les sensations, elles sont décuplées. Arrêtez, c'est de la merde ce traitement-là ! C'est génial ! Ça veut dire que ça marche ! Enfin, t'as pas conscience que c'est une torture ? Je suis là en train d'espérer, alors que si ça se trouve, au bout du chemin, il n'y aura que dalle ! Votre fille, elle est en train de faire un refus d'obstacle. C'est-à-dire qu'elle a tellement peur de l'échec, qu'elle préfère abandonner. Laisse-moi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Le légiste est formel sur les causes de son décès. Jérôme n'a pas pu être assassiné, ça n'a pas de sens ! Vu les circonstances, c'est mieux si je vous laisse en famille, non ? S'il vous plaît, me laissez pas. J'habite à côté du gymnase, c'est Laetitia qui me l'éperge. Sa femme est dans le coma. J'aimerais bien savoir qui m'a fait parvenir cette vidéo. Et surtout pourquoi. Jérôme Belestat a peut-être été assassiné parce qu'il était l'amant de Marie-le-Duc ? Je me suis entretenu avec la meilleure amie de votre femme. Elle m'a dit que vous aviez demandé le divorce, mais que Marie ne le souhaitait pas. Je vous interdis d'écrire quoi que ce soit sur ma femme et moi. C'est compris ? La vie est plus belle On est vraiment vieux sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement plus belle Comment tu te sens, maman ? Comment ? Comment tu te sens ? Ça va, mais je n'entends rien. C'est le souffle de l'explosion, ça, ça va passer, t'inquiète. Quoi ? Tu sais qu'on a eu de la chance, hein ? On a failli exploser, toi tu appelles ça de la chance. Et ta femme, on s'en est pas pris à elle, au moins ? Non, non, t'inquiète. J'ai eu au téléphone, elle arrive, là. Ça va ? Ça va. Vous vous sentez de répondre à deux ou trois questions ? Oui. Pardon, messieurs dames. Merci. Vous avez une idée de qui a pu faire ça ? Non. Et vous pensez que c'est lié à votre activité de journaliste ? Je sais pas, moi, je suis en train d'enquêter sur les sinistrés du gymnase. Vendredi, on m'a fait parvenir une vidéo. J'ai fait des captures d'écran. Regardez. C'est Jérôme Belesta ? Et la femme avec lui, c'est Marie le Duc. Une victime du gymnase. Elle est dans le coma. Qui vous a envoyé ça ? Je sais pas. J'ai un petit peu enquêté et ce que j'ai appris, c'est que monsieur le Duc voulait divorcer. À cause de la liaison de sa femme ? J'ai même pas eu le temps de lui poser la question, d'ailleurs. Dès que je lui ai parlé de divorce, il s'est énervé, il m'a foutu dehors. C'est sûr que la vengeance du maré cocu, c'est un excellent mobile pour le meurtre de Belesta. Et puis ça expliquerait aussi pourquoi il veut pas que je fouille dans sa vie. Vous savez où on peut le trouver, ce monsieur le Duc ? C'est ça le plus étrange dans l'histoire, c'est qu'en fait, il vit chez les Belestas. Avec la veuve de Jérôme. Vous voulez dire que c'est le sinistré qui est hébergé par les Belestas ? C'est bizarre, ça, non ? Et vous pensez qu'il serait capable de piéger votre voiture ? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je suis en train d'enquêter sur lui. Et moi, je crois pas trop aux coïncidences. Police ! Personne ne bouge ! Sébastien le Duc ? Oui, oui, c'est moi. Hé, hé, hé ! Là, je suis le... Où est Kevin ? Je veux lui parler. Il bosse pas sur cette enquête. On peut savoir ce qu'il se passe ? Plus tard, ok ? Les gars, vous me retournez tout l'appartement. Je veux son téléphone, ses papiers, ses affaires, tout, c'est clair ? Tu sais pas ce qu'il se passe, là ! Maman, je suis... Tiens. Je suis désolée pour hier. C'est pas grave, ma chérie. Par moment, je comprends que t'en es marre, tu sais. Ouais, mais toi, tu dois en avoir marre de me supporter. Comment tu peux penser une chose pareille, ma chérie ? Je suis quand même beaucoup en dents de scie en ce moment. Oui, oui, oui. Ça se confirme. En dents de scie sauteuse. Enfin, écoute, ça te fait du bien de passer tes nerfs sur ta mère. Tu sais, c'est important pour moi que t'ailles bien. Moi, chérie, moi, je serai toujours ton punching ball. Mais j'aime bien aussi quand tu es gentille et quand tu es toute douceur avec ta petite maman. Hum ? Merci. Tu sais, j'ai repensé à la façon dont tu es suivie en ce moment. J'ai pensé qu'on pourrait essayer autre chose. Autre chose ? C'est-à-dire ? Tu as entendu parler de l'équithérapie. Tu veux que je fasse du cheval ? Non. C'est une blague ? Non, non. Il ne s'agit pas de galoper. Il s'agit de prendre l'air dans un bel endroit et de rentrer en contact avec l'animal et de te laisser aller à tes émotions. Non, mais alors, maman, déjà, j'ai peur des chevaux. Mais tu ne serais pas toute seule. Tu serais accompagnée. Et justement, le but de l'opération, c'est de surmonter tes peurs. Oui, enfin, tu sais, question de challenge, en ce moment, je crois savoir que j'ai ce qu'il faut. Non, mais enfin, ça te sortirait du médical. Hein ? Tu ne veux pas essayer d'y réfléchir ? Non, mais c'est tout réfléchi, maman. Écoute, moi, la seule chose qui me ferait plaisir, tu vois, en ce moment, venant d'un cheval, ce sera un bon steak, à la limite. D'accord. Écoute, maman, je veux bien retourner au centre. Mais il faut que tu arrêtes avec tes trucs de babos en symbiose avec mère nature. Là. Mais c'est quoi, ça ? Thomas est au courant ? Oui, bien sûr. Et même, il soutient notre démarche. Ça sert à quoi, cette boîte ? À récolter des suggestions des habitants du quartier. On connaîtra leurs préoccupations et on pourra leur proposer des solutions et des idées. Et sur la boîte, il y a un flashcode qui vous envoie sur le site d'Adrien, sur lequel vous pouvez aussi poster vos commentaires. Exactement. Un flashcode ? Oui. L'application fonctionne exactement comme cette boîte, mais en dématérialisé. Donc, vous pouvez envoyer vos remarques directement via votre téléphone. Oui, ça part d'une bonne intention. Bien sûr, si ça aboutit à quelque chose. Ah, mais je lirai personnellement chaque message déposé dans cette boîte. Et vous allez en faire quoi, après ? Bah ensuite, je ferai tout mon possible pour apporter une réponse à chacun d'eux. Vous avez l'intention de lire tout le monde ? Franchement, j'ai du mal à y croire. Bah si, on va le faire. Alors, n'hésitez pas à déposer vos propositions. Ça nous intéresse. On verra. Très bien. Bonne journée. Salut, ça va ? Ça va, ça ? Ouais. Ah, t'es encore en train de travailler pour Adrien Walter ? Dis donc, t'es à fond, toi ! C'est juste quelques propositions pour améliorer l'accueil des urgences à l'hôpital. Donc, t'as accepté de faire partie de son groupe de réflexion ? Oui. Ça va, fais pas cette tête. C'est pas grave. C'est plutôt bien qu'il y ait quelqu'un qui cherche à améliorer les choses de façon concrète, non ? C'est ce que j'en pense. Que c'est de la com ? Bah évidemment que c'est de la com. Ce qu'il veut, ce mec-là, c'est se retrouver avec toi devant des photographes, c'est tout. Eh bah, figure-toi que la semaine dernière, il y a Sécha Malcavian qui est venu à l'hôpital pour prendre en photo. Walter était là, il a refusé de poser avec moi. Malin. Il est malin, lui. Mais t'es sérieux ? Évidemment, il va pas te sauter dessus tout de suite. Ce qu'il veut, c'est que tu sois acquise à sa cause. Ce que t'es en train de faire, d'ailleurs. Pardon, mais je crois que tu manques juste un tout petit peu d'objectivité. Mais qu'est-ce que t'es en train d'insinuer, là ? Que je suis jaloux, c'est ça ? Bah oui. Bah non. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je le vois faire avec toi et j'ai pas envie que tu tombes de haut, c'est tout. C'est très gentil de t'inquiéter pour mon sort comme ça. Tu sais que je suis une grande fille, je peux me débrouiller toute seule. Et puis Walter, il a engagé, vraiment, je le sens. Il me l'a prouvé. Et puis pardon, on est toujours là à râler, à se plaindre, mais quand on commence à chercher des solutions aux problèmes, on se rend compte que c'est pas si simple. C'est pas vrai ? Oui, 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 c'est vrai, t'as pas tort. Bah non, j'ai pas tort, j'ai raison. Alors mets ton ego de côté et retrousse tes manches. Tiens, regarde. Une petite feuille. Et puis tu vas noter tout ce qui va pas au commissariat. Ça va te faire du bien. Tu t'ennuies en ce moment. Essayément, tu pourras tout faire, toi. Moi, regarde. Bon, copie. C'est pas possible. C'est quoi ces conneries, là ? Bah, c'est votre femme, Marie. Oui, en fait... Enfin, c'est... C'est juste impossible. Et ce monsieur, vous le connaissez ? Oui, c'est... C'est Jérôme Belestor. Enfin, ça a aucun sens. Merci. Vous êtes sûr ? C'est un hasard si... Si vous habitez chez sa veuve depuis l'effondrement du gymnase ? C'est un petit peu gros, quand même, non ? Je comprends rien. Je comprends plus rien du tout, là. C'était quoi, l'idée ? C'était de tuer Belestor et s'en prendre à sa famille après ? Mais c'est quoi ces conneries ? J'ai tué personne, moi. Elle sort d'où, cette vidéo ? Elle date de quand ? C'est moi qui pose les questions, ici. Sacha Malcavien, vous le connaissez ? Oui. C'est un journaliste. Il a fait mon portrait et celui de ma femme. Il a surtout découvert que vous alliez divorcée. Ça vous a mis en colère, ça, hein ? Je me suis juste mis en colère parce qu'il fouillait dans ma vie privée, c'est tout. Peut-être aussi parce qu'il a découvert le mobile pour avoir tué Belestor ? Mais c'est quoi ? C'est vous qui avez fait brûler sa voiture ? Mais c'est quoi encore ce délit, là ? J'ai rien fait du tout, je l'ai juste foutu dehors, c'est tout. Rien de plus. Ok. Donc si je résume, vous n'avez pas essayé de tuer la main de votre femme ? Non. Et vous n'avez pas essayé de vous en prendre aux journalistes qui essayent d'avoir des infos sur vous, c'est ça ? Non. Non. J'ai rien fait, c'est pas moi. Je vous jure. Je comprends rien. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments devant le juge. Bon, stop. Allez, pas la peine d'insister, là. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Vous faites rien, c'est exactement ça le problème, justement. Et pour quoi faire ? Pour avoir mal ? Luna, on a déjà eu cette conversation cent fois au moins. Bon, de toute façon, si je suis là, c'est juste pour faire plaisir à ma mère. Alors... Dans ce cas-là, arrêtons-la. Vous savez, ça serait bien que vous appreniez à lâcher prise. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que tant que vous êtes comme ça, vous progresserez pas. Et tout ce qu'on fait ici, là, c'est que le complément idéal de votre électrothérapie de Suisse. Ben oui, alors je fais quoi pour lâcher prise ? Je fais un petit jogging ? Je danse un lambada ? Votre mère vous a pas parlé de la réadaptation par l'équitation. C'est pas vrai. Elle vienne vous, cette idée ? Vous vous êtes donné le mot ? On essaye juste de trouver des solutions pour que vous alliez mieux. Bertrand, je n'ai aucune envie d'aller murmurer l'oreille des chevaux. Mais vous pouvez essayer au moins. C'est une pratique qui a fait ses preuves. La relation psycho-affective entre l'homme et le cheval permet de retrouver de l'autonomie et de l'estime de soi. Je m'en fous, moi, de l'estime de moi. Je veux mes jambes, c'est tout. Mais c'est lié, Luna ! Vous avez besoin d'énergie et de positivité pour aller vous battre. Ben non, mais ça va, j'ai tout ce qu'il faut, merci. Eh ben, vous savez quoi ? Prenez-le comme un loisir, au moins. Vous serez au grand air et puis ça vous changera les idées. J'ai pas besoin de me changer les idées. J'ai juste envie que vous arrêtiez de me bassiner avec vos poneys, là. Foutez-moi la paix. Si c'est pour glisser des insultes dans la boîte, c'est pas la peine ? Pas du tout. J'ai réfléchi à des choses qui pourraient améliorer la sécurité dans le quartier. Ah non. Ben dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es malade ou t'as bu ? Non, c'est Léa qui... qui a trouvé les bons arguments. Ben ouais. Ben tu vois, si je veux être honnête, en fait, ton député est pas si con que ça. Bon ben, tu sais ce qu'on dit, hein ? Y a que les imbéciles qui échangent pas d'avis. Attends, t'emballes pas, hein. Je vais pas rejoindre sa liste, non plus. En tout cas, t'fais beaucoup de bien s'atteler à Nebou. T'as beaucoup d'effet aussi, non ? Pas du tout, non. On avoue que t'as un petit croche, quand même. Bon, de toute façon, j'ai aucune chance avec elle, non. Avec mon ampli au début, t'avais aucune chance. Mais faut croire que j'aime ça, hein. Mais faut croire que j'aime ça, hein. Pourquoi ils ont embarqué Sébastien ? Sébastien, il est dangereux. Qu'est-ce que tu dis ? Non, non. C'est un enculé. Il nous a manipulés depuis le début. Non, non, non. Sébastien, c'est qui ? Sébastien, c'est... C'est un enculé, je te dis. C'est quelqu'un de bien. Écoute-moi. Faut plus qu'il vienne ici. Même s'il relâche faute de pauvre, il vient plus ici, ok ? Qu'est-ce qu'il a pu faire de si terrible ? Promets-le-moi. Moi, il m'a fait que du bien. Eh bien, il est pas comme tu penses. D'ailleurs, il y a... Il y a quelqu'un d'autre sur qui on s'est trompés aussi. Ah bon ? Qui ? Papa. J'ai trouvé ça dans l'ordi de ma supérieure. C'est qui cette femme ? C'est Marie-le-Duc. La police pense que c'est Sébastien qui a tué papa. Mais c'est pas possible. Putain, maman, réfléchis. C'est sa femme, là ! C'est sa putain femme que papa embrasse ! Et lui, après, il vient habiter ici ! Tu comprends ce qu'il se passe ou pas ? Pourquoi il aurait fait ça ? Mais il a voulu se venger, putain ! T'as fini ta séance ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rien ! Tout le monde me saoule, c'est tout ! Mais moi, je t'ai rien fait ! Excuse-moi, je suis désolée, mais tout le monde est en train d'essayer de ce qui est bon pour moi et ça me rend dingue ! De quoi tu parles ? Ma mère veut que je fasse du cheval. Des gens comme nous sont réconnassons ? C'est possible, ça ? Bah oui, il faut croire que oui ! Ça s'appelle de l'équithérapie ! Et alors, Bertrand vient de me remettre une couche en disant que c'était pile-poil le truc qu'il fallait pour moi ! Mais pourquoi tu te braques ? Ça a l'air cool ! J'aime pas les chevaux ! Mais... tu connais ? T'en as déjà fait ? Bah non, je viens de te dire que je mets pas ça ! Moi, j'adorerais pouvoir en faire ! Je pourrais me la péter, là, façon... avec mon gun, façon Jamie Fox dans Django ! Bah vas-y, t'as encore à faire, toi, du poney ! Ouais, mais j'ai pas les tunes ! Ah bah c'est ça ! En plus d'être chiante, en fait, je suis pourrie gâtée ! Je dis juste que si tu peux te le payer, profites-en ! Ça... ça va te changer du centre et ça te fera que du bien ! Mais j'ai pas envie ! J'ai le droit, non ? Hé, mais y'a plein de gamines qui rêveraient d'en faire ! Mais je ne suis plus une gamine ! Voilà ! Je suis une vieille affirme ! Qui arrête pas de râler alors que si tu voulais, tu pourrais te calamisidienne galopant vers le soleil couchant ! Oh, écoute, tu me saoules ! Pousse-toi ! Hé, euh... Maman, tu vas où ? Le soleil couchant, c'est par là ! Merde ! Mais dis-moi, Augustus, c'est pas très raisonnable de venir dîner ici ! On pourrait encore s'en prendre à toi ! Je vais pas rester cloîtré dans ma chambre d'hôtel, non plus ! Non mais enfin, en plus, je comprends même pas que la police ne t'ait pas trouvé un garde du corps ! Oh, c'est honteux ! Tu vois, les filles, hein ? C'est des flics en civil. Elles sont là pour nous protéger ! Tu veux dire les deux pimpèches, là, avec les lèvres compensées ? Ah ben dis-donc ! Elles sont sacrément déguisées ! Ouais, c'est ça ! Mais... elles sont armées, au moins ? Bah, évidemment ! Jusqu'aux dents ! Tu me fais marcher, là, hein ? Bah évidemment qu'il vous fait marcher ! Maman, ça va ? Maman ! Maman ! Maman ! Elle ferme à l'aise. Appel de 15, vite ! Après le deuxième effondrement du gymnase, plus personne pouvait accéder au sous-sol. Et Jérôme Bellesta était encore en vie, à ce moment-là. D'après les fadettes de son téléphone, il a appelé sa femme, une heure après. D'après le rapport d'autopsie, c'est plusieurs heures après qu'il est décédé. Donc, Sébastien Leduc est innocent. D'ailleurs, il était dehors, avec Laetitia Bellesta, au moment du deuxième effondrement. Et donc, à ce moment-là, il pouvait pas descendre dans les sous-sols pour tuer Bellesta, donc c'est pas lui. Finalement, la seule chose qu'on a contre lui, c'est la vidéo que nous a montrée mal gagnant. Bon, ok, on fait quoi ? Bon. On lève la garde à vue, mais on demande au juge de le placer sous contrôle judiciaire et surtout on le lâche pas. Ok. Alors, comment elle a réagi quand tu lui as parlé ? Bah, si je lui parle encore une seule fois d'équithérapie, ça me roule dessus. Et vous ? Bah, pareil, dès que j'ai commencé à lui parler, elle a compris qu'on s'était passé le mot. Mais vous lui avez dit tout le bien que ça pouvait lui faire ? Enfin, même physiquement ? Evidemment, mais elle a rien voulu entendre. Et Mousse, elle pense que vous êtes dans le coup, vous aussi ? Bah non, mais elle s'est braquée quand même. Vous lui avez dit que vous rêveriez d'en faire ? Bah grave, j'ai même pas besoin de me forcer en plus, c'est ça le truc. Mais ça a rien changé, elle veut pas en entendre parler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah bah on peut pas la forcer. Vous voudriez pas si je lui parlais une dernière fois ? Franchement, je tiens à l'avis. Quel dommage. Moi j'ai été voir sur internet. Je suis sûre que ça lui convenait tout à fait. Bah peut-être que si on lui laissait passer un peu de temps, les choses changeraient. Faut peut-être que ça fasse son chemin. Non, non, en fait, moi je sais. Je sais ce qu'il faut faire avec Luna. Faut faire quoi ? Faut pas lui demander son avis. Ah ouais ? Ah ouais, comment ? Ah venez, il y en a une cinquantaine là. Oui. Et sur l'appli ? Plus de 80. Ça fait 130 personnes qui ont déjà participé. Tu te rends compte ? C'est 130 personnes qui ont pris le temps de réfléchir des problématiques et proposer des solutions. C'est incroyable. Et c'est le premier jour donc c'est très prometteur. Quand j'étais dans mon parti, j'ai jamais eu autant d'informations aussi précises que celle-là. Aussi nombreuses surtout. T'emprise directe avec la réalité. Et c'est ce qui va permettre aux gens de te faire confiance. Et donc de faire qu'ils adhèrent vraiment à tes idées. Parce que ce seront les leurs en fait. Voilà. Tu te rends compte que si tous ces papiers se transforment en bulletins de vote, tu peux gagner. Non, non. On peut gagner. Et oui. Et oui. Et à ce propos, est-ce que tu es vraiment prête ? Bien sûr que je suis prête. Je crois que tu réalises pas tout ce qui va nous arriver. Il va y avoir des coups bas, il va y avoir des moments très difficiles pendant cette campagne. Et tu vas être en première ligne avec moi, ça va secouer. Tu charges à me faire peur ? Je cherche à te préserver. Je suis avec toi et je le serai jusqu'au bout. Bon. Bah écoute, maintenant il nous reste un peu de travail, un peu de lecture. Pas de soucis. Tu fais le papier ? Je fais le site ? Oui. Oui. Allez. Tu crois que je vais toper avec toi ? Quoi ? Non, je sais pas. Fais-moi un bisou d'autre soir. Mais je suis où là ? À l'hôpital. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait un petit malaise au restaurant. Une hypocalémie. Une hypo quoi ? C'est un déficit de potassium dans le sang. C'est vraiment pas grave. Comment vous vous sentez ? J'ai un petit peu la nausée. Et puis j'ai tellement soif. Attendez. Je vais rester longtemps ici. On va vous garder un petit peu. Et Sacha ? Il est où ? Il est juste parti boire un café. Tu vas aller chercher. Alors c'est fou. J'ai tellement de chance d'avoir une belle fille médecin. Vous nous avez fait une belle frayeur. Et ça va aller maintenant, je vous le promets. Merci ma chérie. Sortez de chez moi où j'appelle les flics. La police m'a relâchée. Ils avaient rien contre moi. Je suis innocent. J'ai vu la vidéo de Géormo et de votre femme. Vous nous manipulez depuis le début. J'ai pas tué votre mari. Je savais même pas que ma femme et lui se connaissaient. Arrêtez de mentir ! Laetitia. Laetitia. J'étais avec vous quand votre mari a été tué. Ça peut pas être moi. Même la police l'a reconnu. Vous essayez de m'enfumer ? Vous êtes un sale pervers. Vous êtes venu habiter ici pour mieux profiter du spectacle, c'est ça ? Vous pensez pas à ce que vous dites. Depuis que je suis là, j'ai essayé de vous aider. On se soutient mutuellement. Il y a un lien fort entre nous, enfin vous le sortez... Sortez de chez moi ! Je t'y disais, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous en supplerai, je partirai si vous voulez. J'allais divorcer. Vous mentez. Mais non ! C'est ma femme qui voulait pas. Elle en avait même parlé à sa meilleure amie. Vous aurez qu'à lui demander. Alors pourquoi vous allez l'avoir tous les jours ? Par affection. Par culpabilité. Je l'aimais plus. Ça l'a faisait souffrir. Je vous crois pas. Je vous croirai plus jamais. Eh ben c'est ça. Eh ben allez-y. Allez-y, plantez-moi votre couteau dans le ventre. Allez-y, faites-le ! Allez ! Je vais le faire. Faites-le ! Mais je m'en fous ! Je vous jure que je vais le faire ! Mais je m'en fous ! Si vous me prenez pour un monstre, t'ont crevé ! Allez-y ! Faites-le ! Moi ? C'est qui ? Notre futur collaborateur. La direction a décidé qu'il était urgent de remplacer Jérôme. Ça y est ? Ton père est mort, il faut le remplacer ? Eh ben ils perdent pas de temps. T'avais envie de baiser ! Hein ?